Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Comme je vous l'avais annoncé, ce projet cette semaine n'est pas en live puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vogue sur la mer, sur l'eau, mais je pense très très fort à vous, vous le savez. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte accordéon chevalet, j'espère que ça va vous plaire, vous allez voir c'est super facile à faire, vous allez pouvoir vous éclater et c'est vraiment 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 un projet très très simple. J'en profite avant de commencer pour vous rappeler que les inscriptions au club in color, au club color ta vie, eh bien sont en cours, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le mois de juin, vous pouvez commencer donc votre club de in color qui est sur 5 mois à partir du mois de juin et le club color ta vie vous pouvez choisir une, deux, trois, dix, autant de couleurs que vous voulez et ce club est sans engagement donc vous pouvez vous inscrire un mois, pas le suivant mais vous inscrire le troisième, bref ça vous laisse une latitude assez importante. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en bas donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens, ça vous emmènera sur mon blog où vous retrouverez toutes les infos et le lien vers le formulaire d'inscription. Voilà la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec un magnifique set de papillons qui sont vraiment majestueux, vraiment trop trop beau. Donc voilà vous allez voir c'est très très simple, très facile, très rapide et du coup vous pouvez utiliser plein de thèmes différents. Voilà je vous souhaite un excellent moment créatif, je vous embrasse très très fort, je vous rappelle qu'il n'y aura pas ni de projet ni de live lundi prochain mais des inspirations d'ici là ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, amusez-vous surtout c'est le plus important et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao ! Alors il est temps en fait de vous montrer les principaux éléments que j'ai utilisé pour réaliser cette belle carte originale. J'ai d'abord utilisé cette collection de papiers qui est juste incroyable « Odyssée vers les étoiles ». Mais je n'ai pas utilisé, vous le voyez, de l'eau coordonnée, j'avais envie d'utiliser ces magnifiques papillons et je me suis dit que ça pourrait le faire et regarder ce que ça donne. Déjà si je le pose sur le papier ça va super bien ensemble. Ça c'est un set de tampons, c'est un set au test. Donc en fait vous pouvez obtenir lorsque vous faites un atelier soit en présentiel, soit en virtuel et que l'ensemble de vos commandes dépasse un certain montant, c'est-à-dire de ce que vous pouvez choisir, c'est le set de tampons Night of Life. Il est incroyablement beau. Donc ici le papier « Odyssée vers les étoiles » avec le set de tampons. J'ai déjà utilisé ces magnifiques papillons. Alors je les ai tous colorisées ici « Oblens » avec, eh bien vous voyez, ces combos de couleurs. Donc là vous avez ici « Explosion » par une explosion de baie, très bien en fleurs, par du haut à chaque fois, « Bleu de nuit », « Tahiti en vert » et « J'ai oublié » « Lunar estivale ». Pardon, c'est une nouvelle couleur du coup, ouais. Bien coup. Donc voilà, j'ai colorisé ces magnifiques papillons. Donc avec ce combo de couleurs. Et je l'ai recouvert du « Wink of Stiada ». Donc du coup, vous voyez, vous voyez, eh bien ça brille de mille. C'est incroyable. J'adore vraiment. Vous voyez, c'est super joli. Donc c'est assez flashy. Je vous l'accorde. Mais vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de tamponner les contours et bien de coloriser avec les tampons intérieurs. Et je vous montre un aperçu de ce que ça donne. Voilà. Vous avez donc ce papillon-ci et celui-là. Donc avec cette partie-là pour décorer l'intérieur. Ça suffit largement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la colorisation, du coup c'est parfait. Ça ne tombe pas forcément pile et c'est fait exprès. Voilà. On est d'accord, c'est dans la nature. Rien n'est parfait. 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 Voilà, on a toutes les imperfections et du coup, c'est vraiment très originel. Ces papillons sont vraiment incroyables. Mais vous pouvez aussi imaginer les coloriser à l'aquarelle, aux crayons de couleurs. Vraiment, il y a plein, plein, plein de possibilités. Vous pouvez aussi embosser à chaud les contours des papillons pour donner encore une petite touche en plus à ces magnifiques papillons. J'ai donc aussi le, ce qui n'existe pas, de poinçon pour les découper. Mais, voilà, vous voyez que les contours sont lisses, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, je vous montre un aperçu de papier de la collection avant de commencer. La création, donc, de cette case. Alors, vous voyez ce magnifique voie lactée. Regardez-moi ça. On commence tout de suite à Thomas Pesquille, on est d'accord, hein ? Forcément. C'est absolument magique. Regardez-moi, c'est une planète. Donc, il existe le lot qui vous permet de découper les planètes, mais aussi les orbites. Il y a deux tailles. Celle-ci, dit celle-ci, et une fusée, un cosmos. Je vous invite à aller sur ma boutique en ligne pour découvrir le lot. Vous verrez, c'est incroyable. Regardez-moi, c'est une espèce de planète, on retrouve, hein ? Le tahiti en mer, le fraisier en fleurs que j'ai utilisé pour les papillons. Et voilà, elle est trop, trop belle, cette fierté. Vraiment magnifique. Alors, je prends mon matériel, et on commence tout de suite la réalisation, et bien, de cette fameuse carte. Alors, pour commencer, nous allons réaliser l'accordéon. Il vous faut un morceau qui mesure 12,5 par 20 cm. Vous allez trouver dans la barre d'infos, juste en dessous, une fiche technique à télécharger avec l'intégralité des mesures et les schémas pour pouvoir réaliser cette création, cette carte. Donc, n'hésitez pas, allez dans la barre d'infos, et téléchargez, donc, la fiche technique. Vous pouvez l'imprimer sans aucun problème. Vous aurez vraiment tout le support nécessaire pour pouvoir réaliser la carte en sortant des manchevelins. Donc, le principe, sur le côté de 20 cm, nous allons marquer des plis tous les 2 cm et demi. Ce n'est pas compliqué. Pour les 20 cm et demi, donc, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, et pour finir, 17,5. 1, 9, vous voyez, vous avez toutes les mesures de piste. Le principe, tout simplement, c'est de plier ça en accordéant. Tout simplement. Alors, on commence par le premier, qui sera en montagne, valet, montagne, valet, et montagne. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc, on marque chacun des fils correctement au climat pour bien que les fibres du papier, celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, connaissent par cœur le discours. On est d'accord. Tac. Voilà. Comme d'habitude, c'est pour bien faciliter la mobilité du papier. Donc, on prend le climat en haut et on marque bien tout ça. Voilà. Donc, montagne, valet. On commence par la montagne et ensuite, on alterne un sur deux pour pouvoir faire tout ça. Je n'ai pas que trois points et je prends deux morceaux de papier qui mesurent 19 par 5 et 17,8 par 5. OK ? Et on va simplement faire un pli à 1,3 cm sur celui de 19. Donc, je prends mon comportement, je positionne le 19 ici et je viens marquer un pli tout simplement à 1,3 cm. Encore une fois, on marque bien le pli avec le piroir. Comme ceci. Et en fait, le principe, c'est de venir créer comme un chevalet en collant par le petit pli nos deux morceaux de papier. D'accord ? C'est tout. Pour que ce soit un petit peu plus utile, on n'hésite pas à venir biseauter un petit pli les deux angles. Voilà. Et tout simplement, on vient donc coller et bien, on va se faire se rejoindre les deux morceaux de papier. petit actus, positionnez-le comme ici et assurez-vous qu'ils sont bien en face, en bas et sur les côtés, bien sûr. Il faut bien suivre l'alignement. Et voilà. Et du coup, on a notre grand chevalet grande version. Un petit chapeau ou un toile maison ou comme nous. Top ! Avant de faire tout cet assemblage, je vais vous montrer, donc vous donner les mesures pour le papier à motif qui va venir décorer ici l'avant. D'accord ? Donc celui-ci mesure 17,3 par 4,5 cm. Si vous avez pris ou pas d'ailleurs mais pas le papier unique qui n'est pas blanc, vous pouvez lui ajouter un morceau de papier blanc à l'arrière qui mesure évidemment exactement la même dimension donc 4,5 par 17,3. Je vais décider d'en rajouter un quand même ici, voilà, pour pouvoir écrire un petit message à l'arrière et puis ça va encore solidifier un petit peu plus. Si vous souhaitez mettre un tamponnage sur votre papier, faites bien attention de le faire avant de coller et du coup, on va pouvoir donc coller ce papier sur le chevalet. Hop ! Je vais bien coller. Bon, il est vraiment trop beau ce papier. Ça fait rêver la galactique. voilà. Et du coup, je vais mettre mon blanc à l'arrière puis il faut donner une petite touche encore un peu plus vivante. Et comme ça, je peux venir le coller. Voilà. OK. Alors, je mets ça de côté pour le moment. D'accord ? Je reprends mon petit accordéon et on va venir décorer chaque partie avant ici. D'accord ? Donc, pour cela, il vous fout quatre morceaux de papier à moitié. C'est la même page que celle-ci que j'ai prise. Et donc, il mesure tous les quatre 12 cm par 2 cm. Et donc, on va venir lui coller ici pour des causes. C'est une petite étoile. Je trouve ça magique. Hop ! Je viens coller ça. Les quatre morceaux sur chacune des parties avant de la cornée. Par les quatre. Pardon pour la tient. Il y a un petit aérodrome par le chinois. Et il y a aussi un club saut en parachute. Donc là, il fait beau les fausses sont en cours. Voilà. Les quatre morceaux sont entrés. Je peux maintenant les coller. Donc, comme je vous le disais, sur les quatre parties avant d'accord, les autres. n'oubliez pas que vous allez retrouver dans la barre d'infos l'affiche technique complète de ce projet. Vous avez un lien qui va vous emmener directement sur mon blog où vous retrouverez donc les photos de cette création, la liste technique et la liste de tous les projets que j'aurais utilisé pour cette belle création. n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour pouvoir lire ceci. Alors, le principe va être maintenant de prendre cette petite voix de maison et de venir le coller char et d'autre de notre accordéon. Comme ceci. A vous de choisir si vous voulez le centré, l'excentré, vraiment vous positionner où vous voulez. Pour vous assurer que vous allez coller au bon endroit à l'avant et à l'arrière, vous pouvez sans aucun problème mesurer si vous avez peur de ne pas avoir l'œil totalement. Donc là, je vais venir coller à l'avant et à l'arrière ce petit chevalet. D'accord ? À l'aide. Éventuellement, si vous avez du nouveau face. D'accord ? Bon, là, c'est mon c'est l'épouse donc il est très costaud. Voilà. Je vais le coller déjà à l'avant. bien l'aura. Voilà. Et on fait pareil pour l'arrière. vous prenez le bien fermé de l'accordéon d'accord ? Pour pouvoir le filer correctement. Et voilà ce que vous devez obtenir. Du coup, avec le papier blanc à l'arrière, vous avez même la possibilité d'écrire un petit mot. Donc ça, c'est vraiment c'est très chouette. Vous avez vu, c'est super simple. Et du coup, maintenant, on s'éclate avec la déco. Donc moi, je vais coller le petit papillon. J'ai préparé aussi une petite étiquette joyeux anniversaire qui vient du lot Beau Ballon. Vous l'avez peut-être aperçu la semaine dernière où il y a 15 jours. C'est dans un lot qui fait partie de la collection Viches et colorées. Voilà. avec des magnifiques poinçons. Vous pouvez imaginer de faire des shakers aussi avec ces beaux ballons. C'est incroyable. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire la suite. Donc j'ai pris le joyeux anniversaire pour venir décorer ma carte. Voilà. Je vais prendre ces beaux papillons là. Voilà. Et je vais ajouter mon étiquette joyeux anniversaire. Voilà. Vous avez vu. Vous savez que les papillons sortiraient super bien avec avec ces collections. Je vais les faire dépasser un petit peu. Ça va être super joli. Donc pour les coller, je vais simplement prendre des dimensionnels pour donner encore un petit peu plus d'effet dynamique on va dire. Mais juste avant, je vais prendre mon piroir et donner une petite forme arrondie aux ailes de mon petit papillon. vous voyez juste pour les relever en petit peu. Pareil avec l'autre. Voilà. Et donc, avant de positionner vos dimensionnels, assurez-vous que vous allez bien les mettre là-haut. Eh bien, ça sera collé sur la carte, évidemment. Voilà. Et tout à suite, si vous voulez que ce soit un petit peu plus haut avec vos dimensionnels, plutôt que de n'en mettre qu'une couche, vous pouvez en mettre deux ou trois couches. Donc, superposer les dimensionnels les uns sur les autres. Tout à suite, ici. Voilà. Je séparais avec le second. Et pour finir, mon étiquette est dimensionnelle. dimensionnelle au centre. Voilà. J'ai volontairement monté mon étiquette en blanc pour pouvoir contracter un petit peu avec le côté très foncé du dessin. Et voilà. Voilà, voilà. J'ai l'impression presque que la carte va s'envoler. une création très simple et très originelle. On a brillant des papillons avec le Wink of Stella, vous savez, le magnifique pinceau à taillette. Incroyable. Du coup, on a l'impression que le papillon s'envole dans le ciel. C'est vraiment très, très chouette. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, cette carte est déjà terminée. Vous voyez, vous avez la possibilité d'en faire plein, plein, plein. Et vous pouvez aussi vous amuser à faire en sorte que la partie chevalet soit plus petite si vous préférez ou carrément plus grande. Pourquoi pas ? D'accord ? Vraiment, éclatez-vous. Vous pouvez aussi faire en sorte que la corde est encore plus grande. Donc là, évidemment, il vous faudra une enveloppe à 5 pour envoyer cette carte. Évidemment. Mais c'est aussi très sympa. Et puis, vous pouvez aussi imaginer au lieu des papillons de mettre, de coller une photo sur l'avant. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Il y a plein de possibilités. Donc, ne bridez pas votre imagination. Surtout, faites-vous plaisir. Éclatez-vous. Adaptez, modifiez, copiez, reproduisez. Faites-vous plaisir. Voilà. J'espère que toute création vous a plu. Vous aurez passé un bon moment à la réaliser. Vous le savez, ce projet n'est pas dans la live. Exceptionnellement, on se retrouvera début juin pour les lives créatifs En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, pensez à vous abonner et à liker. Ciao, ciao.